En cette année 1806, tout semble aller pour la paix. L'Autriche a été battue et désarmée, ne représentant plus une menace, et l'Angleterre est réunie et démoralisée par la tournée des événements. Cependant, les Prussiens, accompagnés des Russes, décidant de déclarer la guerre suite à la réorganisation de cette paix en confédération turin, qui semblait avantager les Français. Le 9 août 1807, la quatrième coalition contre la paix français est formée, composée de la Prusse, la Russie, la Suède, ainsi que le Royaume-Uni et la Saxe. Ensemble, ils croyaient pouvoir vaincre la paix des Français. La même journée, les Prussiens organisent leur armée et se préparent à la bataille. Malheureusement pour ceux-ci, la grande armée, composée de 180 000 hommes, se lançait à l'assaut de leur pays et évacuait complètement la bataille de Hyéna le 14 octobre 1806. Celle-ci débutait vers 16 heures du matin, lorsque Napoléon lançait ses troupes à l'assaut du village sur le flandois ennemi. Le corps de Jorot attaquait les Prussiens, mais ceux-ci tairent bon et repoussant les Français. Cependant, ce n'était qu'une attaque de diversion. Quelqu'un minute plus tard, sous le sens du brouillard épée de la plaine, trafait les deux Français attaquant le flan gauche Prussien et enfonçant leur ligne. Après un combat acharné, la même Prussien fut totalement détruite et démoralisée. Le 27 octobre, 13 jours plus tard, Napoléon entre dans Berlin et le 30 novembre, la paix signée avec le traité de Tilsite où la Prusse perdit la moitié de son territoire. Fort de cette paix forcée, les Français continuant leur route en se dirigeant vers les Russes, se sonnaient en Pologne. Ceux-ci, réagir promptement. Ils passeraient à l'offensive et réussir à mettre le dispositif Nord des Français, dirigé par Bernard Dome. Mais celui-ci, lancé une offensive à Boringen, permettant au reste du corps d'armée de se repiller face à des troupes deux fois supérieures en ombre. Suite à cette bataille, Napoléon essayait d'attendre un piège aux Russes, mais il réussit à mettre la main sur un courrier français, détruisant toute chance de leur tendre en embuscade. Suite à cet échec, Napoléon Bonaparte décida de se mettre en marche vers Königsberg pour s'entreposer des approvisionnements russes. Ceux-ci tentera alors de se replier, mais le 6 février, après deux combats d'arrière-garde, Benixson, commandant des forces russes, en pouvant plus se replier, décida d'aller faire bataille aux abords du village d'Elo. C'est à ce moment-là que la bataille commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Le lendemain, Surt et Murat venant d'arriver sur le champ de bataille, attaquant l'avant-guerre de Russe commandé par Bagration. Les trois premiers assauts ont brutalement repoussé, mais l'arrivée de la division de Levale et du corps d'Ojoro menaçant d'envelopper le flanc gauche de l'armée russe, qui décida de se replier vers l'est de la ville d'Elo. En soirée, trois divisions françaises attaquaient le village et la nettoyèrent à la baïonette. Bagration, vaincu, se replia un peu plus loin. Le 8 février, à 7h du matin, la batterie d'artillerie russe commençait à avoir de main massif sur les positions de ceux-là. Dans sa tombe, l'artillerie française répliqua. Ce soldat a un tuant qui tira plus de deux heures. Vers 9 heures, Davo arrive finalement sur le champ de bataille et attaque immédiatement les positions russes situées au sud de la ville, mais son infériorité numérique est mise en difficulté. Napoléon décida alors d'envoyer le corps d'Ojoro et la division de Satilaire pour l'aider. Mais aveuglé par le blizzard, ceux-ci peuvent canonner de flanc par l'artillerie russe pour avoir des pertes énormes dans leur rang. C'est alors que le 14e régiment d'infanterie, encerclé, fut anéantie par les russes. Ceux-ci, profitaient de la brèche, lançant une contre-attaque visant à séparer l'armée française en deux. À ce moment, Napoléon donna à la vieille guerre de contre-attaquer les russes. Les greniards, chargeants, se sont même tirés en un seul coup de feu. Le combat sanglant qui s'en subit, c'était pas l'attaque russe de son intégralité. C'est alors que Murat, provoqué par Napoléon, déclenchait la plus grande charge de cavalerie de toute l'histoire, avec plus de 12 000 cavaliers. Le combat fut sanglant et s'assuridait par l'anéantissement de deux divisions envoyées par Benixson de la bille d'anéantir le corps de Jorot, même amené auparavant par l'artillerie russe. Plus tard, l'arrivée de 10 000 Prussiens penchaient la balance du côté des coalisés. Ceux-ci attaquaient à la droite de Davout, rapidement soutenus par l'arrivée donnée et de ses 8 000 hommes. Lorsque la nuit tomba, Benixson, à court de munitions, décidait de se replier vers Königsberg, mettant fin à la bataille. Bilan, la bataille fait un carnage total. Sur 65 000 hommes engagés dans la bataille, les Français averturent 10 000, alors que les Russes y laisseront 14 000 soldats. En fait, cette bataille, quoique gagnée par les Français, ne peut pas une côté stratégique. Car même en étant sérieusement mochés, les Russes, eux-ci, resteraient pliés en bon ordre et ne diraient pas poursuivre par les Français trop exténués suite au combat. Il faudra attendre la bataille de Prié de l'Anne pour que les Russes soient battus pour de bon. Sur ce, je vous dis à la prochaine bataille. Sous-titrage ST' 501